Qu'est-ce qu'une maison départementale des personnes handicapées ? La maison départementale des personnes handicapées est aussi connue sous son sigle MDPH. Structure d'information, d'accompagnement, d'orientation et de sensibilisation, ces maisons existent depuis 2005. Il existe autant de maisons que de départements métropolitains et d'outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon. On comptabilise donc 101 MDPH en France. C'est également ces maisons qui accueillent les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, CDAPH. Les MDPH sont polyvalentes. Elles ont plusieurs missions et donc mettent en place de nombreuses actions pour améliorer la vie, l'insertion et l'autonomie de personnes en situation de handicap. Voici leur principale mission. Accueil des personnes handicapées et de leur entourage pour répondre à leurs questions, les conseiller dans l'amélioration de leur vie quotidienne et leur apporter un soutien émotionnel, mise à jour et publication régulière d'informations juridiques et administratives pour l'amélioration de la vie des personnes handicapées, réunion et mise en place de permanence de professionnels du secteur médical, social, de l'insertion et de l'orientation, ainsi que d'encadrants scolaires, mise en place d'actions de sensibilisation au handicap à destination de l'ensemble des citoyens et gestion de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada